Alors, le nucléaire, l'homme dont nous allons parler s'appelle Joseph Sirinchionnet. C'est un grand spécialiste aux Etats-Unis, ceux qui connaissaient... Vous le connaissez, Daphne ? Vous l'avez déjà interviewé plusieurs fois. Vous l'avez déjà interviewé. Et c'est lui, un spécialiste. C'est pas M. Tout-le-Monde qui s'amuse à penser ce que serait un bombardement nucléaire, une frappe nucléaire russe. Il l'établit et il l'a fait pour nos confrères de l'Obs. Ce dont on va parler, c'était dans les colonnes de l'Obs, avec l'interview de Pascal Richer, que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas s'il a été à Washington, Pascal Richer. Bref, voici en tout cas les quatre hypothèses de ce que serait une frappe nucléaire russe par cet homme-là qui connaît donc son affaire. Voici les indispensables avec Aurélie Blonde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, qui est cet homme, Joseph Sirincione ? Eh bien, vous l'avez dit, David, c'est l'un des grands spécialistes du nucléaire et de la dissuasion. Âgé de 73 ans, il a écrit de nombreux ouvrages sur la prolifération. Il a travaillé une dizaine d'années à la Chambre des représentants et auprès de nombreuses fondations. Alors, avant de parler des quatre scénarios qu'il établit, est-ce que pour lui, le risque est important, tout simplement ? Le risque est faible, mais il est bien réel. Voilà ce qu'il nous dit. Il n'a jamais été aussi élevé que depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, il y a donc 60 ans. Et Joseph Sirincione commence par se demander si Poutine est rationnel. Voit-il la réalité comme vous et moi la voyons ? Son discours d'annexion suggère que sa rupture avec la réalité est de niveau trumpesque, nous dit-il. Pour autant, selon lui, c'est la réalité qui prime. Voilà pourquoi il exclut des frappes stratégiques de grande ampleur, susceptibles de détruire Londres, Berlin ou New York, et il en tire quatre scénarios. C'est ça. Pour lui, une frappe géante, entre guillemets, s'est exclu. Il fait le pari que concernant ce dossier-là, Poutine garde une certaine rationalité. Il n'exclut pas l'inverse. Mais il dit sinon on est dans un autre monde où la dissuasion n'existe plus. Et donc, de toute façon, ça ne sert à rien de faire des hypothèses. Donc, dans le cas de figure où Poutine est rationnel en ce qui concerne le nucléaire, quels sont les quatre scénarios d'une frappe russe ? Eh bien, le premier d'entre eux, c'est celui qu'il appelle la simple démonstration de force. Poutine déciderait de faire exploser une bombe de faible puissance dans une zone inhabitée, au-dessus de la mer Noire, par exemple, comme un essai grandeur nature. Il n'y aurait pas de mort, pas de dégâts matériels. Mais ce serait malgré tout un choc pour le monde entier, parce que ce serait la première fois depuis 40 ans que l'on fait exploser une charge en surface. La dernière, c'était un essai chinois en 1980, depuis tous les essais nucléaires sont souterrains. Dans ce cas, la réponse des Occidentaux serait immédiate. Elle passerait par un isolement complet de la Russie et éventuellement une riposte conventionnelle contre une ou plusieurs cibles. C'est le scénario du moindre impact et il est donc peu probable. Le deuxième scénario, c'est celui de l'utilisation d'une arme nucléaire tactique pour réduire des cibles militaires précises sur le champ de bataille, comme une base aérienne ou un port militaire. Notre expert précise qu'un missile de croisière Iskander pourrait porter une telle charge. Et le missile que vous voyez sur cette image, selon le chérin Chione, des têtes nucléaires de 10 kilotonnes peuvent être installées sur ces missiles et faire donc de très gros dégâts. Dans ce scénario présenté comme le plus probable, il n'y aurait pas de représailles nucléaires des Etats-Unis, mais très certainement des attaques conjointes de l'OTAN contre des unités russes. Quel est le troisième scénario ? Eh bien, c'est le scénario catastrophe. L'un des moins probables, l'utilisation d'une arme nucléaire massive, une bombe de 50 kilotonnes, 3 ou 4 fois Hiroshima. Elle serait lancée contre l'Ukraine, ce qui ferait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. La réponse des Occidentaux serait évidemment plus importante. Elle passerait par l'entrée en guerre de pays de l'OTAN et des Etats-Unis, et peut-être même par une riposte nucléaire. Enfin, dernier scénario, le quatrième, celui où Poutine n'attaquerait pas l'Ukraine, mais un autre pays, une cible de l'OTAN, probablement en Europe centrale, par exemple une base aérienne polonaise, d'où partent des avions de transport vers l'Ukraine. Ce missile nucléaire de faible puissance ferait lieu aussi des dizaines, voire des milliers de morts et de nombreux dégâts. Et dans ce cas de figure, Joseph Chérin-Choné juge que l'hypothèse d'une riposte nucléaire américaine est là encore plausible. – Ces attaques sont-elles réellement envisagées ou bien sont-elles de pure fiction ? C'est-à-dire, lui, quand il parle, il a des informations selon lesquelles on travaille sur ses scénarios, quelque part. Alors, sans doute, on pensait particulièrement au Pentagone. Ou bien ça sort purement de son esprit ? – Non, ce ne sont pas des fictions, elles sont clairement envisagées par les États-Unis. L'expert précise que la Maison-Blanche s'y prépare depuis des années et que des wargames, des fausses attaques nucléaires, sont organisées régulièrement. Toutes ces simulations permettent d'élaborer la liste des options possibles. Mais il ajoute qu'il est évidemment très difficile de savoir lesquelles seraient retenues si l'un de ces scénarios se déroulait réellement. – Merci Aurélie. Donc, voilà, le scénario quand même exclu, c'est celui qui touchera un pays de l'OTAN. Parce que quand on dit un pays d'Europe centrale, si on pense à la Pologne, si on pense aux pays baltes, bon, ce n'est plus l'Europe centrale, c'est l'Europe du Nord, mais c'est des pays de l'OTAN. Donc, clairement, ou si c'était, enfin l'Allemagne non plus n'est pas vraiment un pays d'Europe centrale, mais bref, celui-là, il l'exclut parce que ce serait malgré tout le début d'une escalade terrible qui mettrait en danger Moscou elle-même. Donc, ça paraît normal. Après, au sein des trois autres scénarios, est-ce que pour vous aussi, le plus vraisemblable, c'est qu'il chercherait à atteindre une cible militaire ? Alors, je me tourne vers vous, Daphné, parce que vous avez travaillé sur ces questions de dissuasion et du nucléaire. – Alors, l'arme nucléaire tactique, c'est depuis le début, finalement, le scénario. Dès lors que Moscou déciderait éventuellement d'employer cette arme, le plus plausible dans la mesure où une arme nucléaire tactique est faite pour, effectivement, cibler un point d'intérêt militaire ou alors sous forme d'avertissement. C'est l'un des scénarios, c'est justement l'explosion. – La démonstration de force. – Démonstration de force. – Nous sommes capables de l'utiliser. Là, c'est le scénario au-dessus de la mer Noire ou dans une zone non habitée. – Voilà, mais ce qui provoquerait sans doute quand même des perturbations électromagnétiques au sol, je pense. En tout cas, il faut quand même bien se rendre compte de quelque chose. C'est que l'arme nucléaire, quand on parle de tactique, c'est vraiment désigner finalement un emploi à des fins militaires. Mais attention, au vu de la puissance des bombes nucléaires développées depuis les années 40, Hiroshima, on peut considérer que c'était une bombe nucléaire tactique. C'est-à-dire 15 kilotonnes, c'est du domaine du possible aujourd'hui d'utiliser 15 kilotonnes sur un théâtre et appeler ça une arme nucléaire tactique. – Parce que rappelez-nous, Hiroshima ou Nagasaki, c'était… – Mais c'était 15 kilotonnes. – 15, c'était 15 aussi. – 14 kilotonnes, c'est ça. – Une question, Daphné, parce qu'en travaillant sur ces sujets, on se rend compte que personne ne peut attester avec certitude que ces armes nucléaires tactiques de champ de bataille existent dans l'arsenal russe. C'est pris comme une évidence parce qu'il n'a jamais été démontré qu'elles n'existaient pas. Mais il n'y a jamais eu d'essai répertorié, documenté de ces armes-là, alors qu'il y en a eu aux États-Unis dans les années 70 avant qu'ils abandonnent cette arme. Est-ce que vous, vous pensez vraiment qu'elles figurent dans l'arsenal russe ? – Je pense, je pense. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul pays à dire, à en disposer. Il y a toute une série de pays, dont les États-Unis, qui affirment avoir des armes tactiques. Ce qui est plus difficile dans leur recensement, finalement, c'est que ce sont des armes qui sortent des traités de maîtrise des armements. Les traités de maîtrise des armements ne concernent que les armes dites nucléaires stratégiques, c'est-à-dire avec une portée intercontinentale supérieure à 5 500 km, je crois. – C'est ça, c'est le type de traverser un océan. – Absolument. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu un flou artistique là-dessus, en termes de recensement. Mais il me semble que la Russie est censée disposer de 200 de ces armes nucléaires tactiques. – Absolument. – 200 têtes. – C'est le chiffre qui est retenu, oui. – Est-ce que pour vous, prenons à qui la Russie en dispose, c'est le scénario le plus vraisemblable, si Poutine franchissait ce pas complètement fou d'utiliser l'arme atomique ? – Alors, le premier point, que toutes les options soient étudiées, me paraît quelque chose de sain et de normal. Le Pentagone l'a déjà fait annoncer, ce n'est pas le Pentagone qui l'avait fait, mais Pétrus, d'autres, avaient annoncé des scénarios de répliques. Donc, ça veut dire que tout ceci est étudié, ça me paraît normal. Dans la stratégie russe, l'utilisation de l'arme tactique, on l'oublie un petit peu, c'est ce qu'on appelait l'escalade pour provoquer la désescalade. C'est-à-dire, on utilise l'arme tactique, c'est une escalade, pour dire, bon, maintenant on s'arrête. Bon, ça a été un peu oublié maintenant, et on ne parle plus tellement de ça, mais c'était ça. Et simplement, quand on voit, je crois que c'est le scénario 2, frappe sur un objectif militaire, encore faudrait-il, comme on le soulignait tout à l'heure, une bombe d'Hiroshima, qui est un objectif militaire qui soit l'objet d'une attaque de cette ampleur. C'est-à-dire, identifier une cible. Comment ? Identifier une cible. Bien sûr, il faut identifier une cible. Or, aujourd'hui, en Ukraine et dans l'Amérique ukrainienne, je ne vois pas de cible qui pourrait justifier une attaque nucléaire. Il n'y a pas un endroit où sont rassemblés tous les chars ? Bien sûr que non. Tous les missiles solaires ? Donc, je pense que l'effet, et vous connaissez mon point de vue là-dessus, c'est simplement de dire qu'on passe au nucléaire, quelle que soit la cible, machin. La démonstration de force. Et là, on passe au nucléaire. Je pense qu'on rentre dans un autre monde. Alors, je ne parle même pas du stratégique, bien sûr. Mais je me souviens de ce qui avait été présenté par les Américains comme la possibilité de réponse à une frappe tactique nucléaire. C'était la flotte de la mer Noire, l'armée russe aux abords de Ukraine. On rase tout ça. Au passage... Avec des armes conventionnelles, mais on rase l'armée russe. Avec des armes conventionnelles. Avec un message subliminal. C'est qu'on n'attaque pas la Russie. On attaque les forces armées russes. Et on réduit les forces armées russes. Et ça, c'est un appel aux forces armées russes. Qui sont celles qui, in fine, vont activer l'arme nucléaire ? En disant, attention, peut-être que le patron va vous dire ça. Mais si vous le faites, vous n'existez plus. Et si je puis me permettre de rajouter quelque chose, de rebondir sur ce que disait le général, il est intéressant de voir que le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, est allé parfaitement dans le sens de ce scénario jeudi dernier en disant qu'un emploi de l'arme nucléaire par les Russes tactique appellerait des représailles pour anéantir l'armée russe et la flotte en mer Noire. Et c'est intéressant de voir que les Européens, qui sont quand même assez prudents sur ces questions, etc., sont alignés avec les Etats-Unis dans le message. Oui, au passage, c'était intéressant que ce soit le représentant de l'Union européenne qui le fasse là, qui n'a aucun pouvoir et aucun droit pour le... Et il parlait même au nom de l'OTAN, si j'ai bien compris. Il disait l'OTAN, le... Vincent, les quatre scénarios de... Je ne veux plus me risquer à prononcer son mot... Cyrine Chionnet. Joseph Cyrine Chionnet. Bien, écoutez, parmi les quatre scénarios qui ont été exposés, je choisis le cinquième. C'est-à-dire qu'on ne peut pas corseter le réel dans des hypothèses aussi compartimentées que cela. Il y aura vraisemblablement quelque chose d'hybride entre le 1 et le 2, par exemple, entre le 2 et le 3. Même si, quand il fasse la compétence, lui permet d'offrir quatre hypothèses de travail extrêmement argumentées. Par ailleurs, le principe de l'addition nucléaire, c'est celui du poker menteur. Et quand vous jouez au poker, vous n'étalez pas votre main sur le tapis. Donc, il faut toujours prendre ça avec certaines précautions. Je termine sur un point intéressant. À la fin de l'interview de Cyrine Chionnet pour l'Obs, il y a deux anecdotes extrêmement intéressantes. La première et la suivante. Dans les wargames dont on parlait tout à l'heure, Obama réunit à la Maison-Blanche ses experts. Et quelle serait la réponse en cas d'attaque russe contre une base de l'OTAN ? Eh bien, les militaires voulaient répondre de façon conventionnelle, alors que les gens du Conseil de sécurité, les civils, étaient pour une riposte nucléaire. Et, dernière anecdote, tout à la fin de cette interview, il rappelle qu'en juin 1945, donc au moment d'Hiroshima, juste avant, il y avait des scientifiques du Manhattan Project qui avaient mis en garde le président de l'époque en lui disant « Don't do it ». Vous vous souvenez, David ? Don't do it, c'est exactement la formule que Joe Biden a employée lorsqu'on l'a interrogée sur ce que c'est la réaction américaine à une hypothèse nucléaire russe. Et vous, Alexandre, ces quatre hypothèses ? Je ne me rends pas dans le carcan de ces quatre options. Je poserai la question qui me semble primordiale. Poutine, est-il rationnel ? Il pose la question, Sérine Chionnet. C'est une question qui a été soulevée. Et moi, je dirais que Poutine a la rationalité du délire. La rationalité du délire, il est rationnel dans son logiciel mental, dans son raisonnement qui relève d'un déni de réalité. Mais surtout, il est jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, il ne s'arrêtera jamais. Il n'a pas de garde-fou. Il ira jusqu'au bout dans ce que j'appelle la démarche meurtrière suicidaire. Suicidaire pour l'ensemble de la réalité. Mais quand vous dites jusqu'au bout, ça veut dire que dans votre esprit, il est prêt à prendre une décision qui équivaudrait à la propre perte de son pouvoir et peut-être de sa personne. Tout simplement, il est conscient du fait que la fuite en avant, c'est sa solution de survie. De survie. Parce que si la défaite militaire de la Russie se confirme, s'il perd cette guerre, sa guerre, son régime va s'effondrer. Et non seulement son régime va s'effondrer, il risque sa propre vie. Mais est-ce que l'arme nucléaire le prémunirait contre ça ? Non, pas du tout. Mais ça, c'est une démarche suicidaire, meurtrière, jusqu'au boutisme, un peu de l'histoire de la Russie. Il y a beaucoup d'exemples qui prouvent cette irrationalité dans la rationalité de la Russie. Et ce qui se passe actuellement, c'est que le tabou du nucléaire a complètement sauté. Donc le surmoi qui existait pendant des années, on ne parlait pas du nucléaire. Et aujourd'hui, on parle du nucléaire presque comme on parle de la météo. Il a sauté dans la parole. Il a sauté dans la parole. Après, dans les actes, c'est autre chose. On connaît l'importance de la libération de la parole. Donc après, c'est justement le défoulement sémantique qui peut déboucher sur des résultats extrêmement dangereux pour l'ensemble de l'humanité. Parce que moi, pardonnez-moi, mais vu la capacité de mensonge, disons le mot, d'écriture de l'histoire telle qu'elle se déroule, qu'on dénote à Moscou, est-ce qu'il n'y a pas pour un dictateur ? Ce qu'on dit beaucoup, un dictateur ne peut pas perdre la guerre. Mais il peut tout à fait inventer une histoire qui consisterait à dire je l'ai perdu, mais en fait, je l'ai gagné, même s'il devait rendre tous les territoires, et même s'il devait revenir à la case départ. – C'est un peu ce qu'il dit tous les jours en disant le plan se déroule conformément à ce qui a été prévu. Il l'annonce à chaque fois. Maintenant, vous savez toujours la question, il ment, mais sait-il qu'on sait qu'il ment ? – Oui. – Et ça, c'est le sujet sur lequel on est, c'est vis-à-vis des radicaux, pour garder son pouvoir, quelle est sa porte de sortie vis-à-vis des radicaux ? Je ne crois pas à l'utilisation de l'arme nucléaire, mais je crois à une sortie pour essayer de faire exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire, bon, en fait, vous avez compris, ce n'est pas ça que je voulais faire. Moi, je veux une guerre sur le long terme, contre l'Occident, qui est mon ennemi majeur, et je vais avoir des tas de points de friction asymétriques. – Il y a une chose qui me semble intéressante dans l'interview de Cyril Chionné par Pascal Richer, c'est qu'il dit, pour Poutine, il y a peut-être une croyance qui est que la seule utilisation d'une bombe atomique qu'elle soit de taille relativement restreinte et qu'elle soit dans une zone inhabitée comme la mer Noire suffirait peut-être, dans l'esprit de Poutine, à provoquer tellement de peur, tellement de sidération pour les opinions, et notamment les opinions occidentales, que ça pourrait les pousser à dire, on arrête tout parce qu'il est capable, du coup, d'en lancer une 100 fois plus grosse et de la lancer à travers les océans. Est-ce que ça… – Dans son analyse de l'Occident et de ses faiblesses, il s'est toujours trompé jusqu'à maintenant. La question qui se pose pour moi… – Pas toujours. – C'est l'implacable cohérence des démons. Pour avoir beaucoup travaillé sur la trajectoire des despotes d'hier… – Vous en avez fait un livre. – Il y a quelque chose qui s'appelle l'instinct de survie. Alors la question est de savoir s'il reste une sorte d'ultime immunité rationnelle à l'instant T, à l'instant de la décision, ou si on cède à ce qu'on pourrait appeler le syndrome du pharaon ou du roi aztèque qui se fait enterrer avec ses femmes, ses esclaves et ses bijoux. Ce n'est pas après moi le chaos dans ce cas-là, c'est après moi le néant. – Hitler a fait à peu près la même chose. Enfin, a fait le même choix. – Je garde la possibilité, je dis bien la possibilité parce que je n'en sais rien, je garde la possibilité qu'il puisse y avoir au dernier moment, au moment fatal de la décision sans retour, quelque chose qui s'appelle l'instinct de survie. – Daphné ? – Non, je dirais qu'il y a deux choses. Tout d'abord, un tel emploi signifierait la fin d'un tabou qui est quand même respecté depuis 1945. On changerait vraiment le monde, comme vous l'avez dit, Général, on basculerait dans quelque chose de complètement différent qui remettrait en cause même jusqu'aux doctrines de dissuasion qui sont aujourd'hui en place dans les pays dotés. Et juste peut-être pour être un peu plus optimiste, il faut quand même se souvenir que les services de renseignement occidentaux et au premier chef, les Américains, n'ont pas, jusqu'à présent, détecté le moindre signe, mouvement d'ogives nucléaires, car ils savent où sont stockées ces ogives en Russie. Donc, pour l'instant, les États-Unis, officiellement, n'ont pas changé de posture vis-à-vis d'une quelconque menace nucléaire russe. – Vous avez raison de le rappeler, on dit même qu'il y a une échelle de 2 à 4 d'alerte de ces armes russes nucléaires et qu'on est toujours au niveau 2, que ça n'a pas changé depuis le 24 février. – Voilà, donc, rappelons-nous quand même ça et donc, effectivement, il y a un emballement peut-être par moment de la rhétorique, mais je pense qu'il ne faut pas forcément tomber dans ce travers-là et garder la tête froide. – Merci de le rappeler. – Et rappelez simplement que l'exemple qui est toujours cité, c'est Cuba en 1962 et que ça s'est bien terminé. – Et d'un mot, pendant ce temps, que se passe-t-il en Belgique ? L'OTAN a démarré ses manœuvres. Alors, on en parlait la semaine dernière, c'est des manœuvres qui étaient prévues, la date était prévue, elle n'a pas été modifiée parce que l'OTAN a estimé que s'ils avaient renoncé à ces manœuvres, c'était affiché un signal de faiblesse. Ça réunit 14 pays de l'OTAN, pas la France, qui a la maîtrise indépendante de son arme nucléaire, mais c'est un exercice nucléaire. Alors, il n'y a pas d'ogive nucléaire, ce sont des ogives en carton, si j'ose dire, mais on fait les exercices comme s'il y avait une alerte nucléaire et comme s'il fallait faire ces opérations de transvaser, là, c'est des images d'archives, sur les précédentes manœuvres de l'OTAN il y a quelques années, comme s'il fallait transvaser, effectivement, ces munitions nucléaires depuis les réserves jusqu'aux avions, etc. Voilà, rien à signaler non plus. Non, rien à signaler. Ce qui est intéressant, c'est que les avions sont d'un... quelques nationalités européennes, les armes sont américaines et que, de toute façon, tout ceci tient à la clé américaine. Merci. Merci beaucoup, général Trinquant. Merci, Vincent. Merci, Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada